Comment on peut vouloir une chose et son contraire à la fois ? Non, ce n'est pas des dates, mon cher, c'est des fruits, ce n'est pas des dates. Je dis comment on peut vouloir une chose et son contraire à la fois, je le dis en faisant allusion un peu au comportement de certains Guinéens par rapport à la situation d'aujourd'hui. D'accord ? Et je crois que cette situation est révélatrice de quelque chose. Quand on dit souvent que le peuple est à la base de sa propre souffrance, je crois que le peuple, une partie du peuple a fait montre aujourd'hui de cette affirmation, c'est-à-dire a mis devant la scène ceux qui disent que le peuple du Guiné est à la base de sa propre souffrance. C'est ce que je vous dis et les gens n'arrivent pas à comprendre, chers frères. Vous savez, dire à mon colonel, on va dire Dumbuya, d'écarter tous les voleurs de la Guinée. Bon, tous les voleurs, c'est trop dit parce que si on dit tous les voleurs, c'est quand même vague. Alors, c'est ce que je ne cesse de dire, mais je pense qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Vous savez, même si c'est votre fils qui devient président de la République, vous devez privilégier plutôt sa fonction de présidence que le fils. Parce que vous devez plus le prendre comme le président de la République que votre fils. Il devient pour tout le monde, il devient pour toute la République de Guinée. S'il fait du bien, c'est toute la République de Guinée qui parlera de son bien. S'il fait du mal, c'est aussi toute la République de Guinée, effectivement, qui va le critiquer. Il faut que vous compreniez ça une fois pour d'autres. Aujourd'hui, je vois des gens qui sont en train de crier à l'injustice. Par rapport au dossier Kassoury, dossier Mohamed Janné, dossier Oye Gilavogi et Zakaria Koulibali. Si je ne me trompe pas. Les gens sont en train de crier injustice. Les gens sont en train de dire un peu partout, on n'a pas respecté la procédure, on n'a pas respecté la loi, on n'a pas respecté le droit. Je dis, vous qui pensez comme ça, et vous qui parlez comme ça. Est-ce que vous savez ce que vous voulez au final? Certainement, vous ne savez pas ce que vous voulez. Ce n'est pas parce que Kassoury et Sousou, que les Sousous vont se mettre dans la rue pour dire libérer Kassoury. Évitez cela. Ce n'est pas parce que Mohamed Janné et Malinke, que les Malinke vont se mettre dans la rue pour dire libérer Mohamed Janné. Il faudrait que vous oubliez maintenant ces slogans-là. Il faudrait que vous oubliez, vous mettiez derrière vous ces manières. Ces manières médiocres. Ça ne peut plus passer. Il n'y a pas ce que nous, nous n'avons pas dit ici sur la toile par rapport à la gestion de la Guinée, par rapport au comportement des gouvernants. Il n'y a pas ce que nous n'avons pas dit ici tout au long de la gestion de l'Alfa Kondé. On a conseillé, on a apporté des solutions, on a fait des propositions, on a critiqué, on s'est opposé farouchement. On les a combattus. Ils n'ont pas compris. Ils se sont foutus de notre gueule. Ils ont pensé que nous étions, écoutez, c'est des fous, il ne faut pas les écouter, ils n'ont aucune importance. Écoutez, la gestion d'une nation, ça ne se négocie pas. La paix dans le pays, ça ne se négocie pas. D'accord? Il n'y a pas ce que nous n'avons pas entendu de leur part. Chers frères. Et ce qui est aujourd'hui pathétique dans l'histoire, c'est que quand je vois les avocats comme maître Mohamed Beavogui, vous savez, les maîtres Mohamed Beavogui, ce sont eux qui défendaient les Founikimeng et les Ousmane Gawal et Si en prison. Les maîtres Beavogui, ce sont eux qui défendaient effectivement les Roger Bemba, c'est-à-dire les prisonniers politiques d'Alpha Kondé et de son régime. Et aujourd'hui, les dirigeants, c'est-à-dire les dignitaires du régime Alpha Kondé, font recours au service de ces mêmes avocats pour leur défendre. Vous ne trouvez pas un sujet de réflexion là-dedans? On les a dit, respectez la loi. On les a dit, appliquez la loi. On les a dit, respectez les Guinéens. Ils n'ont pas compris. Et tous ceux qui pensent que le CNRD est en train de blaguer, je dis, vous serez certainement surpris, parce que c'est quelque chose que vous n'avez jamais vu en Guinée. Vous n'avez jamais assisté à une telle chose en République de Guinée. Tout ce que le colonel fait, c'est nouveau pour vous. Oui, tout ce que le colonel fait, c'est nouveau pour les Guinéens. Un coup, on vient déloger le président, on ne le tue pas, on le déloge, on le met à résidence surveillée. Tout ça est nouveau pour le Guinéen. Donc le Guinéen ne peut pas comprendre. Le Guinéen ne peut pas comprendre que c'est faisable. D'accord ? Pour le Guinéen, c'est purement politique. Non ! Tout ça est nouveau. Prendre les hommes replacés, l'élite guinéenne, les Kassouris, les Mohamed Djané et Sisi, les traduire devant la justice, les mettre en prison, tout ça est nouveau pour les Guinéens. C'est pourquoi le Guinéen ne peut pas accepter. C'est plus fort que le mental du Guinéen. Le Guinéen se dit que le colonel est en train de blaguer. Oui, vous pouvez le dire. Vous savez, quelque chose qui dépasse votre connaissance, si vous ne mettez pas cette chose à la porte de la blague, vous direz quand même que c'est infaisable. Parce que votre intelligence n'arrive pas à cerner la chose. La souge est plus grande que votre intelligence. C'est ce qui se passe en Guinéen. Il y en a qui disent « Ah non, le CNRD est en train de blaguer. Oh, c'est du pipeau. Oh, le CNRD est en train de se donner une certaine image parce qu'ils avaient commencé à perdre le pied. Oh, le CNRD est en train de se foutre de nous. » Oui, moi je comprends, je vous comprends. Vous qui dites des choses pareilles, c'est parce que, depuis votre naissance jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez jamais vu un gros morceau traduire en justice et arrêter et emprisonner. Ça, vous n'avez jamais vu en Guinéen. Vous n'avez jamais vu des hommes de l'envergure, de casserie, des hommes de l'envergure, de Mohamed Diané, arrêtés et aménés à la maison centrale. Voyez-vous ? Donc c'est nouveau. Et donc je dis au colonel, continuez le travail. Les Guinéens comprendront plus tard, peut-être dans une année, dans six mois, encore dans six mois, dans une année, dans une année, trois mois, certainement, les Guinéens sauront que, oui, ce que le colonel a entamé, ce n'était pas de la blague. Ah non, au début, on a pensé que ça, vous savez, c'est comme le jour où on a fait le coup d'État Alpha Condé, le 5 septembre dernier. D'accord ? Quand on a fait le coup, les gens ont dit, oh, c'est du bluff. Oh non, c'est impossible. Oh non, on ne peut pas déloger Alpha Condé. Mais, au fur et à mesure que les heures passaient, les gens se rendaient compte de l'évidence. Et après, les gens ont vu Alpha Condé. Ils ont vu la tête d'Alpha Condé dans la voiture. Ils ont vu ces militaires qui sont allés à la RTG faire cette déclaration. Les gens ont commencé à comprendre. Les gens ont commencé à dire, finalement, c'est vrai. Finalement, c'est vrai. Et on est parti de finalement, c'est vrai, jusqu'à ce que c'est devenu vrai, 100% devant tout le monde. Et donc, l'arrestation des casseries, c'est quelque chose qui est évidente. Leur emprisonnement, c'est-à-dire, ils sont placés sous mandat judiciaire. Effectivement, c'est quelque chose qui est effectif. C'est vrai. Il n'y a pas de pipeau dedans. Il n'y a pas de mensonge dedans. C'est une réalité. Et, ça ne va pas s'arrêter là. Comme je vous dis, ça ne va pas s'arrêter là. En tant que ce monsieur la vit, ce militaire la vit, encore qu'il a la tête de la République de Guinée, je vous ai dit, sa détermination est sans faille. Il a dit, qu'ils iront jusqu'au bout, et ils seront sans état d'âme. Vous savez, quand ce monsieur la parle, moi, je ne prends pas ses paroles à la légère. Le colonel, il ne parle pas beaucoup. Il ne fait pas assez de sorties pour parler, non. Mais quand il parle, moi, je ne prends pas ses paroles à la légère. Parce que je me dis, c'est un militaire hors du commun, en Guinée. C'est lui qui a pris des armes, qui est allé déloger un dictateur à la tête d'une République. Je pense qu'il ne faut pas prendre cette personne à la légère, qui a composé un gouvernement à 90% civil. D'accord? qui a mis en place un gouvernement, qui s'est installé petit à petit, petit à petit, petit à petit. Jusqu'à présent, il est là. Il n'y a pas ce que les RPGistes n'ont pas dit. Oh non! Vous touchez Alpha Condé? C'est la guerre! Vous touchez Alpha Condé? C'est la guerre! Oh non! Il y en a qui sont allés même dire, je suis prêt à mourir pour Alpha Condé. Le jour qu'on a délogé Alpha Condé, qui est mort pour Alpha Condé? Si ce n'est pas ses gardes, ses propres gardes, quels civils, tous ceux qui parlaient de la vote Guinée, tous ces militants sympathisants, bavards là, qui est-ce qui a accepté de mourir pour Alpha Condé? Qui est-ce qui est allé s'attaquer au colonel, au fort spécial, pour dire, vous avez pris notre président, nous allons mourir pour ce président là. Mais, il faut qu'il retourne à ce Couturéa. Qui est-ce qui a fait? Personne. Personne. Ils ont dit, oh, il y a un coup d'état qui est en téléchargement. Non, il y a un coup d'état, on va renverser le colonel Mouadid Doumbouya bientôt. Bientôt, ça fera un an. Le colonel, il est toujours là. Vous comprenez, chers frères, rendez-vous à l'évidence. Alpha Condé a été délogé. Ce monsieur, il dit, la réfondation de l'état. Alors, si cette réfondation de l'état passe par l'arrestation des faussoyeurs de la République, ceux qui ont fait des détournements, ceux qui ont volé de l'argent, passent par leur arrestation, leur jugement et leur incarceration, je pense que les Guinéens doivent se réjouir de cela. Parce que très longtemps, les Guinéens ont demandé à ce qu'il y ait justice en République de Guinée. C'est pourquoi je dis, vous ne pouvez pas demander, vous ne pouvez pas désirer une chose et son contraire à la fois. C'est incompréhensible cela. Je ne peux pas, quelqu'un ne peut pas tuer mon enfant, d'accord, je demande qu'il y ait justice, on arrête cette personne et je suis là, c'est-à-dire, moi-même, je suis là encore à dire, non, c'est de l'injustice ça, on ne doit pas l'arrêter comme ça là. Pourtant, il a tué mon enfant. Et moi, j'ai crié qu'il y ait justice. On arrête le tueur, je dis, non, ce n'est pas de la manière qu'on doit l'arrêter. Non, c'est de l'injustice. Alors, je désire une chose et son contraire à la fois. Quand je vois des innocents guinéens, quand je vois des femmes innocentes demander à ceux qu'on libère Kassoury, quand je vois des enfants dans la rue, il y avait au moins une centaine aujourd'hui dans la rue en demandant la libération de Kassoury et sa bande. Vous savez, la première chose qui m'est venue dans ma tête, je me dis, ces centaines de personnes qui sont dans la rue aujourd'hui, à l'instant T, s'ils avaient de l'emploi, qu'ils étaient au travail, est-ce qu'ils seraient là à demander la libération de Kassoury, de Mohamed Jani ? Pourtant, parmi eux, il y avait des jeunes de rien, des diplômés, il y avait des diplômés parmi ces centaines de personnes qui demandaient la libération. Il y en a qui ont fini l'université il y a longtemps. Parmi eux, il y avait des femmes, des grandes dames qui ont laissé des enfants à la maison, des enfants qui n'ont pas même trouvé une mèche de pain le matin, des enfants qui n'ont même pas dégéné, des enfants qui peinent même d'aller à l'école, des enfants qui sont malades. Il y en a qui n'ont même pas dégéné avant de venir demander la libération de casserie. Ils n'ont pas dégéné ce n'est pas parce qu'ils ne voulaient pas, c'est par manque de moyens. Et ceux qui sont à la base de cette misère, de cette condition de précarité sans précédente, ceux-là, on les arrête. Et vous, les pauvres citoyens, vous venez demander la libération de ces gens-là. Qu'est-ce qui ne tourne pas dans votre tête ? Qu'est-ce qui ne tourne pas ? Vous allez comprendre tôt ou tard. Alors, je vais dire aussi quelque chose de très important. Aujourd'hui, je vois des militants sympathisants de l'UFDG qui disent que tout ce travail-là, on est en train de le faire justement pour arrêter une seule personne. Et la seule personne, c'est Cérouda Lengialo. C'est là, je dis, vous êtes en train de vous tromper vous-même. Vous, militants sympathisants de l'UFDG, vous faites partie de la jeunesse guinéenne, vous faites partie de la population guinéenne. D'accord ? Cérouda Lengialo a été ministre. Il a été des ministres, c'est des ministres. Il a été jusqu'à devenir premier ministre de la République de Guinée. Il a servi la Guinée comme Kassouri Foufana. Il a servi la Guinée comme Mohamed Djani. Cérouda Lengialo, ce n'est pas n'importe qui en République de Guinée. C'est une personnalité très, très grande de la Guinée. Alors, si M. Cérouda Lengialo, il a un dossier sale que la Cour de répression contre les infractions économiques et financières ouvre ce dossier sale de Cérouda Lengialo et qu'on trouve quelque chose d'inacceptable, qu'on convoque Cérouda Lengialo, vous devez vous réjouir si vous aimez la vérité et si vous aimez effectivement la Guinée. Je crois que vous, militants sympathisants, vous aimez la Guinée plus que Cérouda Lengialo. Vous aimez vos enfants plus que Cérouda Lengialo. Vous aimez vos mères plus que Cérouda Lengialo. Vous aimez vos pères plus que Cérouda Lengialo. Vous vous aimez plus que Cérouda Lengialo. Vous aimez, vous souhaitez le progrès de la Guinée, vous aimez la Guinée plus que Cérouda Lengialo. C'est-à-dire, vous aimez le développement de la Guinée plus que Selou Dallingerlo. Selou, il est comme Kassoury. D'accord ? Si on fouille dans son dossier, qu'on voit quelque chose d'anormal, on voit dans sa gestion antérieure, ministre de temps, ministre des travaux, premier ministre, ministre de temps, ministre de temps, ministre de temps, qu'on voit quelque part qu'il a fait du détournement, il a reçu du pot de vin, ou qu'on voit quelque chose quand même qui attire l'attention de cette cour de répression contre les infractions économiques et financières. Mais écoutez, rien n'empêchera effectivement cette cour d'appeler Selou Dallingerlo afin de venir donner des explications. Donc, ne mettez pas dans votre tête que le travail qu'on est en train de faire, c'est pour arrêter Selou Dallingerlo. Selou lui-même comprend la nécessité de clarifier les dossiers de gestion de la République de Guinée. Lui-même, il comprend cette nécessité. Et je vous dis, si Selou, dans un de ces dossiers de gestion de la République de Guinée, quelque part, on dit qu'il a détourné de l'argent, il y a un dossier sombre, par exemple, qui traîne derrière lui. On l'appelle pour venir donner des explications. Alors, s'il est incapable de donner des explications par rapport à cette utilisation de cette somme qui devrait aller telle, 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 telle part. Mais, écoutez, chers frères, Selou n'est pas plus grand que Kasuri Fofana. Il n'est pas plus grand que Mohamed Djané. D'accord ? On doit savoir comment il a fait sa gestion. On doit savoir, évidemment, comment Sidiya a fait sa gestion en tant que premier ministre. Alors, s'ils sont incapables de prouver, effectivement, comment ils ont géré la nation, et qu'on trouve des irrégularités dans leur gestion, naturellement, ils seront arrêtés. Bien évidemment, il faut que vous mettez ça dans votre tête. Et si on l'arrête à cause de ça, il ne faudrait pas que vous criez à l'injustice, il ne faudrait pas que vous criez à quelque chose, quoi que ce soit. Non. Chers frères, je vous ai dit que je suis allergique à l'injustice. Quand le colonel, je dis bien le colonel, parce que c'est lui le premier responsable de la Guinée. Quand ils ont pris la décision d'aller démolir la maison de Selou, je suis venu devant vous ici. J'ai fait un live, là où j'ai dit que je n'apprécie pas cela. Là où j'ai critiqué. Je me suis opposé. Et j'ai donné les raisons de mon opposition par rapport à la démolition du domicile de Selou. Un dossier qui est d'abord en justice. Donc la justice n'est pas encore rendue. On n'a pas encore rendu la justice. On prend la peine d'aller démolir cette maison-là. Je suis sorti ici devant tout le monde. Parce que je vois des gens, oh M. Kanté, maintenant votre président, oh non, votre chef, on va l'arrêter, on va l'emprisonner. Je dis, mais vous ne comprenez pas M. Kanté, vous ne comprenez pas la démarche de M. Kanté. Vous ne comprenez pas ce que veut M. Kanté pour la Guinée. M. Kanté ne met pas quelqu'un devant la Guinée qui serait supérieur à la Guinée. Non, M. Kanté prend toujours la Guinée supérieure à tout individu. Pour moi, la Guinée passe avant tout. Pour moi, la Guinée est supérieure à tout le monde. La Guinée est supérieure à M. Kanté, supérieure au colonel Mamadi Doumbéa, supérieure à l'Alpha Kondé, supérieure à Sidiatoué, supérieure à Séloudalé Djamal, supérieure à tout individu. La Guinée, elle est lourde, elle est grande. La Guinée avant tout. Donc, je ne voudrais pas, parce que je vois, aujourd'hui, j'ai reçu plus de cent et quelques messages. Vous savez, dans ces messages-là, la plupart de ces messages, vous savez ce qui était écrit dedans, dans mon inbox? Ah, mon frère, maintenant, on a arrêté les zélous et on a arrêté les caseries. Ah, non, c'est le tour de zélous. Je dis, donc, moi, je suis devenu la cible, quoi. La cible de toutes ces personnes. Bien évidemment, je suis devenu leur cible. Pour eux, il faut forcément qu'on arrête ces loups, quoi. On a arrêté Kassoury, on a arrêté Mohamed Djané. Oh, non, c'est le tour de ces loups et de Sidiat. Je suis devenu la cible tout de suite, là. Ce n'est pas moi qui ai mis ces loups au monde. Ces loups, c'est un Guinéan. Ces loups, il fait partie de l'élite guinéenne. Ces loups, c'est quelqu'un qui a servi la Guinée de 1975 à 2006. Ces loups, c'est un responsable guinéen. C'est un gouvernement guinéen. C'est un homme d'État guinéen. D'accord? Alors, si M. Kassoury Fofana était injustement arrêté, ou que son dossier, comme lui-même disait, je suis blanc comme neige, si son dossier, il était blanc comme neige, vous pensez qu'on l'aurait arrêté aujourd'hui. Mais on verra la suite. C'est la Guinée. On saura pourquoi il a été arrêté. Mais quelque chose est clair quand même, cher frère. Moi, j'ai une logique. J'ai une logique. Je me dis, on a pris Ousmane Gawal, il est aujourd'hui ministre de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. N'est-ce pas? Ceux qui ont connu M. Ousmane Gawal Diallo, avant qu'il ne soit ministre, connaissent le mode de vie d'Ousmane Gawal Diallo. Les voisins d'Ousmane Gawal Diallo à Conakry, à Gawal, dans sa préfecture, connaissent la famille d'Ousmane Gawal. Certainement connaissent aussi les biens d'Ousmane Gawal. La maison que possède Ousmane Gawal, les véhicules que possédait Ousmane Gawal, avant sa nomination en tant que ministre de l'habitat et de l'urbanisme. Aujourd'hui, on voit Ousmane Gawal, ou bien après la gestion, après cette transition, après ce gouvernement, qu'on constate demain ou après-demain, dans un bref temps, qu'on voit que Ousmane Gawal, il a tel immeuble par-ci, tel immeuble par-là, il a tel biens par-là, tel biens, il a telle voiture, telle voiture, telle... Mais les Guinéens vont commencer à se poser des questions. Mais Ousmane Gawal, il n'est pas entrepreneur. Ousmane Gawal, comment il a fait pour avoir ça? Naturellement, si le gouvernement... Si le gouvernement à venir s'intéresse au dossier de Ousmane Gawal, naturellement, nous devons comprendre la nécessité de ce gouvernement d'apporter de la lumière sur les biens de Ousmane Gawal. Comment il a lu? C'est ce que je ne cesse de vous dire. M. Kassoury Fofana, on l'a convoqué une fois, deux fois, trois fois. Vous avez vu la voiture dans laquelle il est venu? Vous avez vu le domicile de Kassoury? Mais on se pose la question, nous, Guinéens, comment ces gens, ils ont fait pour avoir ça? Vous imaginez qu'il y ait un fonctionnaire, un simple fonctionnaire en République de Guinée, qu'il y ait des cent... Que ce fonctionnaire-là, dans son compte bancaire, qu'on constate qu'il y a des centaines de milliards de francs guinéens. C'est ce qui équivaut effectivement à des millions d'héros. Ils sont payés à combien? Les ministres guinéens. Vous savez, vous connaissez le salaire du président de la République française, Emmanuel Macron? Il est payé à quelque chose de 15 000 héros par mois. 15 000. Et ça, c'est 15 000 net, brut. Maintenant, après les prélèvements à la source, Emmanuel Macron se retrouve dans les bandes de 9 000 héros par mois. Oui. Demandez n'importe qui. Il se retrouve dans les 9 000, 10 000 héros par mois. Je ne pense même pas si ça atteint les 10 000. Vous comprenez cela? Alors, on dit qu'Emmanuel Macron, il a acheté une villa qui coûte quelque chose de 100 millions, de 200 millions. De 100 millions ou de 200 millions d'héros. Et quand vous faites la sommation des salaires d'Emmanuel Macron des 5 ans, quelqu'un qui gagne 15 000, après prélèvement à la source, il se retrouve dans les bandes de 10 000. Vous multipliez les 10 000 par an, 12, ça vous donne combien? Ça vous donne 120 000 héros. Et 120 000 héros, vous multipliez ça par les 5 ans, le premier mandat d'Emmanuel Macron. Ça vous donne combien? Ça n'atteint même pas 1 million d'héros. Et maintenant, on vous dit que lui, il a acheté une voiture, une bagnole qui coûterait par exemple 3 millions. La population française doit se poser la question, évidemment. Comment Emmanuel Macron a fait pour acheter cette voiture? Oh non, il a acheté par exemple une villa qui coûterait par exemple dans les 15 millions d'héros. Comment il a fait pour avoir? Il n'est pas entrepreneur, il est justement chef d'État. Comment il a fait pour avoir? Ce sont ces questions-là que les Guinéens doivent se poser. Alors, chers frères, on ne peut pas souhaiter une chose et son contraire à la fois. Laissons la cour de répression contre les infractions économiques et financières faire son travail. Tout ne sera pas rose pour tout le monde. Je n'ai absolument rien contre la famille de Kassoury, encore moins la famille de Mohamed Jané ou de quelques ministres que ce soit. Non. Mon problème, ce sont ces gens qui ont géré la Guinée. Moi, je n'ai rien à voir avec leur famille. Je n'ai rien à voir avec la famille, le frère de Kassoury. Je n'ai rien à voir avec la femme de Kassoury. Mon problème, c'est Kassoury, l'homme d'État qui a servi la Guinée. Mon problème, c'est Mohamed Jané, l'homme d'État qui a servi la Guinée. Mon problème, c'est Siloudalé Diallo, l'homme d'État qui a servi la Guinée. Mon problème, c'est Sidiatoury, l'homme d'État qui a servi la Guinée. Mon problème, ce sont les hommes d'État qui ont servi la Guinée. Ce n'est pas leur famille, encore moins leurs enfants ou leurs femmes ou leurs frères ou leurs oncles. Ce n'est pas ça, mon problème. Donc, à bon entendeur, salut. Ceux qui pensent que c'est de la blague, c'est très loin de la blague, chers frères. C'est un travail de fond que ce monsieur a commencé. Et vous savez, je suis content de fait que ce travail, parce qu'on avait souvent, on avait commencé à coller le colonel Madu Doumbouya au RPG arc-en-ciel. D'accord? Je suis très content qu'il ait commencé ce travail par ce même RPG qui a effectivement dirigé la Guinée pendant les dix ans passés. pour que dorénavant, les choses soient claires dans la tête des Guinéans. D'accord? J'ai vu même un commentanteur qui m'a envoyé un message dans mon inbox en me disant, monsieur Kanté, le colonel vient de mettre un cadre de dialogue entre lui et les politiques. Est-ce que ce n'est pas une stratégie pour lui de tirer Selouda Lengialo dans la cule du lion? Je dis, son excellence, monsieur le président Selouda Lengialo, il a dit publiquement devant tout le monde, il dit, je ne me reproche de rien. Je ne me reproche de rien. Il dit, je ne suis pas un homme d'argent, je suis un homme d'honneur. Selouda Lengialo que je connais, il ne peut pas s'arrêter devant le peuple de Guinée pour dire, je ne me reproche de rien, je suis un homme d'honneur et non un homme d'argent. Et que ce même Selouda, qu'on s'intéresse de plus près à son dossier, qu'on aille trouver quelque chose que lui-même serait incapable de défendre ou de justifier, ce serait non seulement la honte pour lui, la honte pour sa famille, la honte pour toutes les personnes de près ou de loin qui l'ont supporté et qui l'aiment. Et je crois qu'il ne peut pas accepter cette humiliation. Je crois. C'est-à-dire, en disant cela, il est sûr de lui. C'est pourquoi je me dis, laissons ces gens faire leur travail. Ils verront certainement s'il y a du noir dans son dossier ou si c'est du blanc. On le verra bien. On le verra parfaitement. Donc sur ce, mesdames et messieurs, je vous dis, demain, il fait nuit, il est 1h ici, 27 à Paris. Je crois qu'il est quelque chose de 23h27 à Conakry. Et demain, nous allons continuer le travail parce que ce n'est pas fini. Et j'aime attirer aussi, je voulais attirer aussi votre attention sur le fait que ce travail, ça concerne aussi les généraux de l'armée, les anciens généraux qui ont été effectivement mis à la retraite, les généraux de l'armée, les généraux de la police, les généraux de la gendarmerie, les directeurs, les secrétaires généraux, les tafs, les préfets, les sous-préfets, tous ceux qui ont géré la Guinée. Ça concerne tout le monde. Ce n'est pas seulement les ministres. Non, 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 c'est tout le monde. Je dis même, il y a des recteurs qui sont concernés, des recteurs des universités, des directeurs, des directeurs de lycées, d'accord, et quoi, comment on les appelle, directeurs des écoles primaires, tout ça là, parce que tous ces gens-là gèrent l'argent de la République. Et, installez-vous confortablement, les dossiers de crimes de sang sont en cours. Et, je crois que, cette fois-ci, la Guinée, après tout ce travail-là, la Guinée fera un pas vers l'avant. Et certainement, nous allons dorénavant respecter la loi. Le droit sera lu en Guinée et ça sera appliqué. Les Guinéens seront ce que c'est que la gestion de la République. Même après le colonel, c'est lui qui viendra. Je crois qu'il va s'inscrire dans ce cadre-là, dans cette logique-là. Parce qu'il se dira quoi ? Si le colonel a eu l'audace de faire ce travail, moins le président civil qui est venu après lui, qu'est-ce qui va m'empêcher d'arrêter telle, telle, telle personne pour détournement de fonds publics et effectivement le traduire devant la justice ? Je crois que ça sera un très grand pas pour tous les Guinéens. Donc, vive la République, vive la justice, vive la liberté, vive le travail et vive la cohésion sociale. Surtout, vive le développement, et à bon entendeur, salut, à demain, je vous aime, je vous adore. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada